C'est Théline qui est titulaire pour le premier match de la saison. Je ne sais pas s'il terminera la saison ici, mais c'est vrai que ça va encore bouger. On sait qu'Anderlecht est à la recherche. Et là, une bonne intervention au corps de la défense du Sporting d'Anderlecht qui se relance avec Cullen. Bon, ballon pour Amouzou. Amouzou pour le premier but. Non, ce sera un poteau pour Francis Amouzou. La passe de Cullen est magnifique. Oui, bel appel. Là, on ne le prend pas. Il passe dans le dos. Puis après, il revient dans l'intervalle des deux. L'appel est très bon. Il se met bien devant le défenseur pour ne pas qu'il puisse lui prendre le ballon. Après, il la met un petit peu difficilement. On va le voir. Regardez, bel passe. Là, il fait bien. Il contrôle. Il se met son corps pour passer devant. Là, c'est difficile. Il doit la rabattre. On va quand même sur le poteau. Retrouve son capitaine. Bien fait, ça. Bien fait de l'extérieur du pied. Il est international. Maltais, Thomas. Il est très bon. Il ne va pas l'avoir, non ? Oh oui, il s'est loupé la Sardella. Occasion peut-être pour la Poussin qui attend du monde. Et il y en a. Et c'est but. Ouverture du score pour l'Union Saint-Gilloise par Denis Sundave qui ouvre le score ici. Première occasion réelle. Premier but pour l'Union qui passe devant dans le derby après 19 minutes. Il juge mal le ballon. On va le voir ici. Il passe à côté. Et là, le contrôle aussi directement va vers l'avant. C'est assez intéressant. Et là, il est tout seul. Même les deux attaquants sont tous seuls, en fait. Il y a un problème de communication parce qu'aucun défenseur d'Andorlec ne prend l'information où sont les attaquants de l'Union. Non, non. Ils se disent on regarde le ballon et on va voir ce qui se passe. Mais le problème, c'est que les attaquants aussi regardaient le ballon et ils étaient au bon endroit pour la conclusion. Regardez, là, il le lâche. Il vient un peu pour contrer le centre. Et là, comme il le lâche, il n'y a plus personne qui le prend. Regardez. Il est tout seul. Il la met bien aussi. Il a Poussin, des ailes. Désormais sur ce flanc gauche. Le revoilà. L'homme de l'assist sur le premier but. Dans la même position pour un deuxième peut-être. Le même joueur. C'est bon. Et c'est juste au-dessus de Hundam qui n'était pas loin du doublé. Dégradant en Orlec-Trois. Regardez, c'est encore Tuna qui est à la base de l'action après Poussin qui voit clair. Contrôle, frappe. Les attaquants sont très forts. Et le deuxième ballon, toujours pour Guillaume-François. C'est sur son gauche. Donc il temporise. La Poussin. Il a frappé. Il enroule ? Non. Premier poteau. Relâché, mais recapté. Le foot, c'est parfois particulier. C'est dans un temps fort andorlectois qu'Union avait ouvert le score et dans ce temps fort pour l'instant. Ouh là là, attention à ce tacle. Attention à ce tacle. Ils se sont fait mal. Il est parti, Houndav. En attendant, il est parti. Il est parti pour... Trouver Van Kronbrug sur son chemin. Van Kronbrug qui hurle sur sa défense. Pas sur l'arbitre. Sur ses joueurs. Il les donne bien, les corners Thomas. C'est encore bien donné. C'est Théline qui repousse. Chaque fois, Mouzou, il peut repartir. Ce sera la dernière action. Peut-être la dernière occasion pour le sportif. Et puis là, il attend le bon moment. Le centre est bon. Verskaren arrive bien. Mais aussi, là, tout à l'heure, on parlait de Sardella qui avait fait un mauvais choix. Mais là aussi, le défenseur de l'Union fait un mauvais choix quand il veut intercepter le ballon d'Amouzou. Et puis après, le reste, c'est un contre. Ça va très, très vite. On l'a dit. Avec des joueurs comme Amouzou, avec des joueurs comme Rahman, Verskaren. Attention, là. Et Mourio, ce n'est pas une bonne remise. Ils sont trois contre un. Ils sont trois contre un. Et c'est un, deux pour l'Union. Mais oui, ils jouent encore avec le feu. Les défenseurs du Sporting d'Anderlecht, ils sont punis immédiatement. Alors qu'il y avait un moment de flottement. Il y a quatre changements qui se préparent. Est-ce que les joueurs avaient déjà la tête ailleurs ? En attendant, c'est incroyable. Ça part d'un coup de pied de but. Là, on cherche un petit peu, on hésite. On donne une passe. Là, il n'y a pas de... C'est Olsen, justement. Mais Mourio, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? La nonchalance de Mourio là-dessus. Deux jeux. Il peut être content parce qu'ils essayent de produire du jeu et ils font mal. Bagueur pour Lazare, c'est pas mal. Il va frapper. C'est but ! On l'a laissé faire. Alors, il en a profité. Lazare et Amani pour le 1-3 en faveur de l'Union. Et cette fois-ci, regardez la joie de Félicie Mazou. C'est pas la joie d'après le premier but. Regardez, on le laisse déjà avec beaucoup, beaucoup d'espace. Et il avance. On le regarde, on le regarde. Le dernier ballon peut-être dans le rectangle. Ce sera un mauvais ballon à l'image de la mauvaise mise en underlake. Mais surtout, 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 de l'immense exploit de l'Union Saint-Gilloise qui s'impose ici. Félicie Mazou peut se libérer. Pas encore totalement. On le voit sur son visage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada